le podcast avec karim brouri et karim abdelmoula alors comme vous pouvez le constater on s'est pas changé depuis la semaine dernière on a commencé à parler de l'aspect manière virtuel on s'est mis à parler de l'événement du bootcamp de next society et on a parlé de la première journée il serait intéressant c'est de poursuivre et de parler de la deuxième journée et surtout des vainqueurs enfin de ce qu'il a été fait sur la préparation je t'ai coupé mais sur la première journée regarde comment je te coupe voilà c'est facile alors je disais attention la dernière fois on commençait à rentrer dans les détails mais on pouvait pas donc on avait dit on était parti on avait fait ce bout qu'un pour travailler avec des tech des gens qui ont de la tech de la recherche qui sont des abrutis je leur ai dit comme ça et je le dis les gens me connaissent des abrutis du commercial et du pitch parce que c'est pas à cause d'eux l'école ne forme pas l'université ne forme pas en gros et moi je suis quelqu'un qui est très ils sont technologues ils sont moi aussi je suis un techos je connais très très bien de l'histoire garde à subir la même chose certains d'entre nous ont la chance alors les jeunes de maintenant c'est différent il ya les boutons à la blé je n'ai pas de la blé je n'ai pas de l'église à la blé je n'ai pas de l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à on a capitalisé sur tout ce qu'on avait vu ce que vous avez appris vous même à l'époque de next society pas ce qu'on a appris dans les je veux dire le contenu sur les expériences parce qu'en fait le next society ce qui est intéressant c'est comme si c'est sur cet pays chaque pays a dit moi je vais faire du transfert de tech en organisant un événement comme ça à l'autre il a dit en faisant ça et donc il y a vu cette latitude et cette liberté de dans chaque pays de faire des activités un peu différentes mais ce qui est encore plus intéressant c'est que nous aussi on a vu pas que les trucs de enfin les actions de transfert de tech mais aussi on était sur les programmes de start-uping alors vous leur avez appris quoi alors là où on a capitalisé sous de next society sur certains pays sur le transfert de tech mais aussi dans d'autres pays aussi sur le start-uping côté innovation finance finance and investment parce que voilà l'objectif c'était une bataille de tout cas on m'a fait l'essentie qu'on oufie france a bachadruma des investisseurs et des industriels donc qu'on n'a pas à l'aise on n'a pas à l'aise on n'a pas à l'aise on n'a pas à l'aise en gros pendant la première la deuxième journée la première journée la première journée la première journée c'est très dense ça a été très très tendance la première journée ils ont une présentation fait pas donc je disais la présentation elle a été faite par des gens qui vivent ces sujets donc un qui a parlé surtout de finalement de team spirit enfin de team composition les différents profils de personnes il a parlé de team spirit et dans l'entreprise etc exactement profile of the team but but also he speak about the organization how to to organize a company a team a work to be creative to be innovative and to have some projects like this secondly we had of course Tajdin Bashir ceci n'est pas un problème sur votre poste de télévision c'est un problème de rentrer dans la quatrième dimension c'était une émission radio qu'il y avait on n'en parlera pas concentré quand même concentré donc il y avait Tajdin Bashir qui a fait le projet de la médaille de bronze concours de l'épine et sur la base d'un brevet qui est devenu un brevet international et que c'est devenu une start up il y avait aussi Mohsen Haddad qui nous a fait toute une vidéo un talk c'était génial qui est lui business développeur co-fondeur dans une start up technologique en france qui est une start up française mais à 100% algérienne dans son adn puisque le fondateur c'est un sophien qui est algérien et bien sûr le projet est très tech parce que Sofiane c'est un thésard qui a sur la base de ses résultats de recherche et un long processus a eu cette idée enfin il est parti sur l'entrepreneuriat pour faire un cours sur la base de brevets aujourd'hui ils ont plusieurs brevets dans le streaming donc il nous a parlé des problématiques son expérience qu'ils ont vécu on a eu des gens qui ont parlé de vécu du vécu c'est ce qu'on voulait en plus c'est des gens qui sont proches de nous c'est des amis des covins donc ils se sentent déjà qui se sentent très responsables par ces sujets des problématiques et donc du coup ils ont été dans la confidence ils ont parlé ils étaient vraiment à la famille d'ailleurs une chose qu'on a aussi apprécié c'est toute cette sincérité notamment d'avoir parlé autant des temps difficiles des temps durs des difficultés que des succès et le succès n'est qu'un résultat qui arrive à terme on doit passer par les temps durs et les difficultés oui bien sûr on n'est pas là pour se mentir donc il faut mais il y a eu aussi la présentation de Sofiane alors qu'est-ce qu'on a fait ? donc on a fait les talks le matin après on a fait un peu de réseautage pour que les gens se connaissent et tout ça après en parallèle nous on a tout organisé tout ça donc on a invité deux catégories de personnes on peut faire ça comme ça deux catégories ? oui deux catégories deux catégories c'est deux parce que j'ai les doigts qui... deux catégories de personnes on a ce qu'on a appelé des mentors et ce qu'on a appelé des experts d'habitude dans ces événements tu as des coachs et tout ça on va voir les choses différemment on a capitalisé sur une expérience que Sofiane Boudjma qui est un de mon équipe et qui est le CEO de The Office et City Locker il a été en France pour participer je vais vite non c'est pas l'affaire qu'est-ce qu'a fait Sofiane ? en fait Sofiane avait participé à un événement sur le levée de fonds le Big Boost qui s'est fait à Lyon il n'y a pas très longtemps alors c'est très beau parce qu'ils ont fait un appel à start-up sur la planète 500 planètes sur les 500 il n'y a que ils ont retenu 75 sur les 75 50 ont été retenus sur les 50 qui ont été retenus deux étaient algériens donc c'est quand même pas mal il viendra nous raconter ça mais il a capitalisé les experts c'est une bonne idée donc on a repris la logique on est un peu adapté mais on a repris la logique donc on a pris des mentors des copains qui sont venus des gens la mine saïdi enfin non pas la mine la mine était dans les experts on a eu dans les mentors il y a eu Samir Bellic il y a eu qui c'est aussi Nassim Ilman alors pour ceux qui ne connaissent pas Samir lui c'est un patron enfin c'est un entrepreneur qui est dans le digital dans l'informatique enfin dans la communication le marketing digital Samir Bellic voilà jeune 42 jeune 42 il y avait Riyad Labeid alors il y avait Nassim Ilman qui est lui aussi un startupeur un jeune polytechnicien un peu plus jeune que moi qui est aussi entrepreneur qui est dans l'ERP et l'IoT à E-Tech sa boîte il y avait Tanik les mentors il y avait Sofiane qui a été mentor lui aussi il y avait Riyad Labeid qui vient du Canada exactement Riyad Labeid qui est lui un spécialiste dans l'innovation dans le management de l'innovation etc et il y a dans les experts tu avais donc Lamine Saïdi qui lui aussi de Montréal qui est revenu au pays qui est un expert en lui qui a fait HEC Montréal qui est un expert dans le business et dans le marketing de masse on ne va pas dire les domaines FlamFamCG FlamFamCG il y avait toi Karim Abdelmoulak qui est le patron qui est le copain de Karim Roury qui est le patron de OneMarket tu sais que je vais finir par la créer OneMarket parce qu'elle n'existe pas la société c'est OnMarket je sais je ne sais pas pourquoi je dis OneMarket mais tu as raison je suis patron de OneMarket que je n'ai pas encore créé On OneMarket et il y avait qui aussi il y avait Mahdi Mahdi Nodaf qui est dans le cloud services dans une grosse boîte étatique voilà il n'aime pas qu'on dise alors on ne va pas le dire mais bon Mahdi Nodaf il y avait qui aussi que je n'oublie pas alors je me traite je me suis allé jouer les experts et les coach excuse-nous toi illustre inconnu si j'oubliais quelqu'un vraiment je suis excusez-moi confus parce que j'ai trop de trucs dans la tête bon bref on partagera les vidéos tu as le monsieur de comparateur ah oui après il y a les jeunes oui bien sûr il y a eu Karim Sidi Saïd qui a de la start-up qui est venu aussi qui lui était dans le programme The Next Society il y avait qui aussi ah là là c'est dur c'est dur c'est tout je pense que tout le monde après bon donc qu'est-ce qu'on a fait on a pris un mentor il y avait pardon deux mentors pour trois projets ils se sont mis autour d'une table et chaque personne devait présenter son projet ou chaque binôme devait présenter son projet en cinq minutes et les deux mentors autour de la table on avait fait des fiches d'évaluation et tout ça un peu bien réfléchi ils avaient cinq minutes pour présenter le projet tout le monde écoutait autour de la table et dix minutes un débat tac 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 des questions et tout ça et ils passaient à l'autre start-up donc en 45 minutes ils avaient fait les trois projets cause des start-up porteurs de projets technologiques au bout de 45 minutes ils avaient terminé les jeunes partaient et les moins jeunes parce qu'il n'y avait pas que des jeunes et les deux mentors faisaient une fiche déval en 15 minutes et chaque deux mentors avaient une équipe de trois donc ces deux mentors avaient dialogué compris poser des questions etc au bout d'une heure donc tout le monde avait travaillé avec ses mentors les mentors qui étaient de six sont regroupés avec les experts toi Lamine Eco Reda et compagnie et vous avez travaillé ensemble à analyser ces fiches d'évaluation les skills qui ont été analysés ce qu'on appelait une focus map et l'objectif c'était que vous les experts vous puissiez leur poser des questions pour leur donner des solutions ou donner des solutions directement et on a fait ça pourquoi ? parce que pendant l'heure que les experts m'a fait un workshop avec les porteurs de projets les tech-offs donc on les grosso modo tu vois l'idée c'est aussi de les mettre dans ce rythme de l'entrepreneuriat de l'industrie etc donc ils ont fait des workshops il n'y avait pas de donc moi j'ai parlé pendant une demi-heure et je l'ai fait en une demi-heure ce qui était un exploit qu'est-ce que tu me racontes là Willy ? une demi-heure Willy qu'est-ce que tu as ? donc en une demi-heure moi j'ai parlé sur la façon de présenter donc tout ce qui est le support le contenu la présentation les logiques de Hawaii Watanko et la deuxième demi-heure donc de l'heure c'est Sofiane qui a présenté lui aussi ce que tu disais il a fait un workshop sur les on avait fait en fait un grand workshop à Barcelone toujours dans le programme on avait parlé de tous les mécanismes de levée de fonds etc donc il a restitué en une demi-heure les grandes lignes des mécanismes existants qu'elle a déjà tu as fait un mot etc au bout de les équipes se sont dispatchées enfin ils travaillaient tous ensemble c'est pas dans l'espace d'un cummi et chaque 15 minutes vous et les experts vous aviez un groupe ou une personne qui venait pour toi et vous lui posez des questions on vous améliore on a joué pleinement le rôle enfin je pense pas que vous avez joué le rôle vous avez bossé de l'investisseur exactement ou de l'industriel en gros il y avait deux choses qui étaient importantes pour nous à comprendre vous faites quoi et de quoi avez-vous besoin exact deux choses donc voilà ce que c'est ça a duré comme ça jusqu'à 20h donc on a commencé à 8h30 du matin on a terminé à 20h30 le premier jour donc ça a fait 12h de travail tout le monde a donné du sien et en plus après il y avait de bonnes ambiances Dakar et tout ça le lendemain on reprend à 9h on enchaîne encore une fois là c'était en plus restreint on leur donne un peu plus de temps pour réfléchir etc et travailler des présentations donc l'objectif était de focaliser maintenant sur les présentations donc on a eu la visite de Yacine Tahimi de Amine Zahraoui Yacine qui est spécialiste dans le sales et le marketing Zahraoui Yamin qui est spécialiste dans le PNL on a même eu Grégoire qui est un expert aussi PNL et storytelling français qui est passé tu sais que dans certains start-up je te coupe excuse-moi mais j'ouvre très rapidement cette chose j'ai appris qu'il y avait une fonction nouvelle storyteller officer storytelling officer dans le programme j'en ai croisé une je l'ai invité à venir en Algérie une jeune Libanaise dans le programme elle me donne sa carte et je vois story je crois qu'on parle de la même parce que je l'ai rencontrée en Tunisie une petite bouboule c'est elle avec les gosses etc exactement elle bosse avec les gosses et on fera un numéro qui parlera de ça bouboule excuse-nous excuse-nous pour bouboule Allah elle s'appelle Allah ce qui est intéressant avec ce programme aussi de Next Society qui fait tourner tout ça avec Allah on est en train de parler pour voir il y a un programme qui est au Liban qu'elle voudrait qu'il soit en Algérie avec les égyptiens en ce moment je vais partager il faut regarder sur mon Facebook il y a un gaming un challenge de gamers il y a je crois 30 000 dollars à gagner donc il y a cette communauté il se passe quelque chose mais ce qui est triste c'est qu'il faut que ce soit des européens qui nous mettent autour de la table parce qu'on a des africains on se met à parler entre nous tu vas dire en plus enfin bref je suis d'accord avec toi donc pour le deuxième jour on fait du pitching il y a Raphaël Cohen qui nous a rejoint de Anima qui était avec nous la chef du projet d'innovation de Next Society donc on a travaillé avec elle aussi sur le pitching on a fait des pitchs à blanc pour les améliorer tout ça et l'après-midi donc on a eu nos jurys qui sont venus on a eu Nabil Belmière qui est venu de la NPT on a eu Reda Ranum à titre personnel pas en représentant leur entreprise ou leur non non ils sont venus en tant que personne sauf qu'on a essayé de choisir des gens qui avaient du sens par rapport au sujet et qui pouvaient déjà que les jeunes se sentent vraiment challengés et qu'ils comprennent et qu'ils comprennent et que ces personnes n'aient pas trop l'habitude que certains aient l'habitude et d'autres pas pour qu'ils soient assez agressifs parce qu'on voulait les mettre dans des conditions d'agressivité voilà c'est 15 minutes je t'accorde je t'accorde 5 minutes merci t'es sympa donc je dis je vais te t'interrompre t'empêcher de finir des phrases ok d'accord je m'arrête donc du coup il y avait Nabil Belmière pardon il y a Bachar Tajdin qui est revenu il y a Frouhi Sid Ahmed qui est venu aussi qui est un ancien ministre Frouhi c'est un artiste je dis très souvent c'est tous les miniscans artistes alors c'est lui ou son frère jumeau qui est venu alors on sait pas on pense que c'est lui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il a un frère jumeau alors c'est pendant le moment où il travaille beaucoup sur ces sujets donc je disais Reda ou Farid je ne sais plus monsieur Ranum mais je crois que c'est Farid je ne sais pas pourquoi je l'appelle Reda appelle le monsieur Ranum Ranum qui est un ancien polytechnicien qui a répondu tac au tac qui est lui le patron de la R&D de la filiale R&D Inception je te jure c'est comme ça c'est le patron R&D de la filiale R&D qui s'appelle Right Inove de Cevita le groupe donc on voulait quelqu'un qui fasse leur aider dans le business qui puisse avoir c'était pas facile à trouver et voilà je crois qu'ils étaient 4 décisés donc ils ont évalué alors c'est bien on leur a donné une fiche d'évaluation donc on les a canalisés pour que ça soit assez fair play les projets on était content au final and the winner donc on a eu alors il n'y a pas je ne sais pas winner non pas winner mais en fait on a essayé de sélectionner les 3 prix on avait fait 3 prix les projets qui ont été sélectionnés ont été sélectionnés sur quelle base alors on a été encore une fois l'objectif c'était qu'on sélectionne 2 projets qui vont arriver devant un industriel ou un investisseur qui ait le plus de chance d'accrocher sans investisseur pour cet industriel c'était ça le premier critère à la sélection finale exact parce que une fois je crois on a juste confirmé qu'on ne s'était pas trompé qu'on a juste accentué quelques petits coups de tournevis après bon il y en a certains qui avaient des capacités plus à pitcher c'est naturel donc ça aussi c'est très important certains c'est une équipe qui est plus complémentaire certains il y avait en fait on a donné 3 prix donc nous on devait sélectionner 2 personnes donc les plus ready vraiment c'était pas les meilleurs c'est le plus ready à croiser ces personnes donc on a sélectionné on a donné un prix business readiness et technology readiness sur quel projet quel type de projet et le troisième prix on a donné un coup de coeur donc le premier projet alors le coup c'est pas le premier donc les deux sélectionnés celui qui était business readiness c'est alors c'est la start-up que je dis pas non non pas de nom le sujet le projet alors c'est très 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 vous allez comprendre pourquoi on l'a sélectionné en readiness en Algérie pas forcément mais l'international ils ont recyclé enfin ils fabriquent des ustensiles pas des ustensiles des assiettes des verres etc à base d'amidon donc recyclable tu peux même manger ton assiette donc aujourd'hui à l'international vraiment ça a un sens le marché est prêt mature donc en termes de business readiness ils sont là ils ont fait leur truc ils en ont fabriqué déjà 200 et là ils veulent passer à l'action en plus c'est des jeunes des étudiants et tout ça le deuxième projet qui était plus tech c'est le projet de Samir Samir lui qui est chercheur technicien chercheur à Babzouar juste les projets c'est juste pour dévoiler c'est des jeunes étudiantes qui viennent terminer qui sont sortis de l'université qui ont eu ce problème en fait c'est les grands axes qui sont aussi intéressants donc là on est dans la food tech exactement c'est une sorte de food tech exactement et du recyclage en co de sustainable et durable l'autre Samir il est plus dans le tech au côté Hilt où il a été fabriquer une semelle connectée pour lui il a pensé comme ça après nous c'est ça le travail des experts et des coachs on a permis de voir ça dans un autre domaine lui il a pensé comme étant une semelle tech qui permettrait aux diabétiques de suivre leur leur hygiène de vie enfin si je peux dire leur hygiène de pied parce qu'on sait que c'est un problème très récurrent chez les diabétiques et ça peut se terminer par une amputation c'est un drame donc du coup il a travaillé sur ça très intéressant c'est assez intéressant et le troisième c'est une jeune équipe aussi de l'EPO des étudiants de l'EPO qui ont travaillé en fait sur le recyclage des mégots de cigarettes alors il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le jury qui s'en fumaient et ils étaient heureux parce que du coup ça pouvait leur permettre de fumer encore plus ne fumez pas c'est pas bien et au matin ils ont recyclé les clopes enfin les mégots pour en faire du plastoc une poudre de plastoc qui est injectée dans des briques pour alléger la brique et lui augmenter ses caractéristiques et propriétés isolantes donc voilà c'est les trois projets qu'on a sélectionnés alors je l'ai dit et ils le savent donc je suis en train d'essayer parce qu'on peut prendre que deux personnes mais j'ai déjà demandé à notre partenaire de nous aider à prendre une troisième personne donc voilà pourquoi pas voilà donc on a un activé bon pour l'instant c'est la croix et la barnière c'est le croissant et le savent la fossile croissant pour les visas et tout ça donc ce que c'est bon j'espère qu'on ne va pas avoir une mauvaise surprise et qu'ils pourront y participer et j'irai à Nathan et qu'on connaît moi aussi je participe à des ateliers en même temps à Emerging Valley on va communiquer etc donc voilà ça s'est passé un peu comme ça ça s'est terminé donc le deuxième jour à 20h ou 30h voilà on a fait 24h bonne ambiance les gens étaient contents on a eu de beaux projets vraiment de très beaux projets il y a un projet que je vais recontacter enfin c'est pas il y a plusieurs projets que j'aurais dit de me recontacter pour continuer à les coacher même eux on est en train de les on remet en place maintenant des séances de coaching pour les améliorer pour se les préparer à aller en France pour être encore plus ready c'est ça notre job aussi et il y a d'autres projets les gens sont en train de croiser des clients qui me disent ah j'ai besoin de ça je dis ouais je vais croiser un chercheur qui a ça ici il faut que je le présente donc ça m'a donné maintenant envie de travailler encore plus avec les gens de la recherche parce que j'avais déjà travaillé c'est pas un nouveau et là je vais faire un test à Abjaya à l'université de Myala j'y serai entre le 19 et le 21 novembre je fais mon test et on en reparlera alors est-ce que c'est un c'est un rendez-vous qui peut être récurrent qu'on peut imaginer tout biennu alors tu me poses la question en mode comme ça mais on en a parlé entre nous les copains on a dit fuck l'Europe fuck tout le monde on n'a pas besoin même avec je veux dire on était entre copains je veux dire je demande à maman à nous faire un couscous voilà on a mangé on a envie d'aider et de faire du bien parce que c'est ça initialement on peut faire beaucoup de choses donc on s'est moi personnellement on en a parlé aussi entre nous et avec les autres copains je disais ben là il est marrant rendez-vous là biannuel exactement donc on va essayer de rapidement c'est pour ça que je t'ai dit laissez-moi faire mon petit test ce que je vais faire à l'université de Myara et je vous raconterai la genèse de l'histoire et si ça fonctionne vraiment on est bien parti inch'Allah pour le faire biannuellement et peut-être même plus en se déplaçant vers les régions plus l'affinité plus l'affinité en tout cas bravo bravo Karim bravo voilà que soyez plus nombreux à faire plein de choses comme ça plus on sera nombreux plus ça coûtera pas cher alors voilà sur ce nous clôturons ce numéro merci beaucoup Karim merci tu nous dis un petit ciao je dirais toujours ciao 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 et c'était 2K R.I. with Karim Brouy and Karim Abdelmoula thank you for listening see you soon merci